Back in the dance, back in the dance, back back in the dance Bien ça y est la compagnie, comment va aujourd'hui ? On se retrouve pour un nouvel épisode de RMS Aujourd'hui consacré à la carrière de Generation Let's go ! Generation composé de Théo et Ogash Qui se connaissent depuis le collège Ont commencé la musique très jeune Au lycée, il les forme un groupe de punk rock Bercés par des groupes comme Sum 41, Blink 182 Ou Green Day lors de leur adolescence I don't wanna waste my time Become another casualty of desire Sometimes I give myself a grip Vous connaissez donc depuis longtemps Il paraît qu'au lycée, vous jouiez du punk rock, c'est vrai ? La rumeur du vrai ! C'est une légende ou c'est vrai ? Non, non, c'est vrai, c'est vrai, on a commencé par faire du rock Mais leur appui, ça ne s'arrête pas là Dans leur univers musical, on peut aussi trouver du ska, du reggae ou du hip-hop C'était il y a longtemps, on était au collège Donc ça fait bien plus de 10 ans, je crois Ouais, on était potes à la base Et en fait, on faisait de la musique dans des groupes séparés et tout Et un jour, on a décidé de faire de la musique ensemble Parce qu'on avait arrêté nos projets Ils prennent un virage à 180 degrés et se lancent dans le reggae Pour d'une part, donner un nouveau souffle à leur projet Mais aussi parce que le rock n'offrait pas autant de diversité lyricale que le reggae Ils s'y plongent corps et âme Apprenant même le patois jamaïcain Pour donner de la consistance et de la crédibilité à leurs lyrics En 2009, ils travaillent pour proposer un reggae hip-hop influencé par toutes les musiques qu'ils écoutent En 2011, ils se jouaient à Naaman Aussi au tout début de sa carrière pour le titre Mina Feed Up Et on a fait ce feat avec lui Où justement, je me vois encore demander Est-ce que tu veux plutôt du reggae pur ou du reggae hip-hop ? Et vas-y, on part sur le reggae hip-hop Donc voilà, ça a été le début de sa aventure C'était une bonne pierre En 2011 et puis depuis, on a peaufiné un peu les choses Et le groupe a de bons autour de leur première production Ce qui les encourage à continuer sur cette voie C'était depuis 2013, sort un EP-City autoproduit intitulé The Forward Ce EP est bien accueilli par le public C'est Riviere pour la première tournée C'est un peu le temps Des fiers de leurs lettres La première tournée C'est une bonne tournée Théo et Ogache se mettent à envisager de vivre de leur passion. Ils finissent tous les deux leurs études avant de se consacrer entièrement à Generation. Tout en proposant leurs musiques sur Youtube. My people don't want to be fucked up, don't want to be the fool, and neither would I be a fuckin' terrain. We're going under, let's choose a nana. Les boutons ignorent, oui trop de moutons de penseurs, il y a un beau troupeau qui se repose au petit mâton. Generations in a great cow millennium, different slides via wicked vibration. And they see them attack, only if it tells us why we are fitting, why the only truth is. En anglais, en français ou en créole, nous nous effriemons dans le monde, dans toutes les métropoles. En 2015, Generation intègre le label OvaStand. Une formation de 4 musiciens sera à leur côté, une vingtaine de concerts est donné. S'ensuit une tournée de 60 dates, aussi bien en France qu'à l'étranger, les emmenant même jusqu'en Alli. Voilà donc c'était le behind the scenes du tournage de Reload que vous avez fait. Exactement. Bad. Là on a des premiers plans sympas, c'est cool. Monsieur Fireburn à la réalisation, les choses se passent. Keep the fire burning. Fire burn, fire burn. On a pas mal voyagé, on est allé sur pas mal de continents, on a commencé par l'Inde d'ailleurs. En 2015, on a fait une bonne tournée en Inde, c'était incroyable. Alors déjà je pense que l'Inde c'était juste un kiff quoi. En fait on a deux bookers dans notre groupe et il y en a un qui s'est dit on va se faire une tournée à l'étranger et pourquoi pas l'Inde. Et alors ce qui est très intéressant en Inde c'est qu'ils connaissent pas en fait, ils ont pas cette culture du reggae du tout et ils commencent en fait à s'ouvrir sur les musiques occidentales. Et donc on a eu un public qui ne connaissait pas le reggae en live. Donc t'as un Sound System, un groupe mais qui est dans le nord de l'Inde. Donc là on a tourné plutôt dans le sud de l'Inde et donc ils connaissaient pas du tout. Et on a été très surpris de voir que ça a marché très très bien. Mais après ils avaient pas les codes européens pour danser sur du reggae. C'était super cool. C'était super cool. Des bons retours et un beau souvenir de tournée qui nous a bien tous soudés. C'était super beau. Vous avez tourné combien de temps là-bas ? On a fait 10 jours de tournée avec 6 dates. C'est ça. Et voilà c'était magnifique. On a eu le temps d'en profiter ouais. En 2016 sort l'album Generation. Un album solide qui confirme leur statut de futur poids lourd du reggae FR. Même s'ils chantent en anglais ou en patois jamaïca. C'est très bien pour s'exporter à l'étranger et apporter de nouvelles vibes. Mais pour moi c'est une déconnexion avec les jeunes français qui ne comprennent pas forcément l'anglais ou encore moins le patouage américain. Bien sûr les vibes sont indéniables. Mais on se sent moins concerné par les lyrics. Ce que les anciens avaient fait pour rendre le reggae populaire auprès du public en France. Ce qui est cool justement c'est que vu qu'on fait de la musique principalement en anglais, on peut toucher justement un maximum de gens et s'exporter quoi. C'est ce qu'on préfère de toute façon c'est partir en tournée si on peut aller à l'étranger. Et puis le jamaïcain si on a choisi de chanter en jamaïcain c'est parce que rythmiquement c'est ultra riche quoi. Ça ne fera jamais du français ou de l'anglais. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Le groupe Dub Inc. leur propose leur première partie au Zénith de Paris le 26 novembre. Ce qui leur donne une chance énorme. Le groupe partira en tournée en France et à l'étranger jusqu'à fin 2017. Ce soir on est où là ? Ce soir on est à la station de service. Alors on était à Clermont-Ferrand. C'était super sympa, super sympa génération. Bonne ambiance comme ça. Ce soir on est à Montpellier au Rock Store. Ça va être de la balle. Le 7 juin 2017 ils lancent leur nouveau concept de vidéo Mike Session. Un morceau live avec un invité surprise qui apparaît qu'à son passage. Parce qu'ils travaillent fort, ils doivent être sûrs. C'est ma famille, famille. Maliki Remdeia et on est tous. Et on est tous. Et on est crazy, full de vitalité. C'est ça que nous travaillons. Happy, rich et high quality. Dans la vie comme au travail. On essaie de se mettre au pied. Les monts méoliennes. Mon panneau soleil. Family things où se gère. On est la famille, famille. Je sais que c'est un anadème qui n'a jamais le leader. Ça se chère. On va arrêter les maths session. Ah ! T'as bien lu le titre de la vidéo. Eh ouais. Mais non ! C'était une blague. C'était une petite boutade. Ah ! Non en fait on change de nom. C'est juste ça. Les maths session en fait ça existait déjà depuis 2 ans. Ah et nous on est mauvais on a même pas vu quoi. Et ça a été fait par un monsieur qui s'appelle Matt Killa. Voilà. Qui a déjà fait plusieurs maths session. On a été super cons. On les a pas vus. Juste on respecte son travail. Donc on va pas aller prendre un truc qui existe déjà. Donc malheureusement c'est à nous de changer de nom. Et c'est tout à fait normal. Math session live c'était un nom qui était pas très évocateur. Parce qu'au final nous ce qu'on voulait faire, ce qu'on veut toujours faire à travers ces vidéos. C'est des sons de qualité qui sont faits en studio. Et qui ont par contre la vibe et l'aspect d'une session live. Du coup on a changé de lettre pour pas trop vous perdre. Voilà. On a changé le A et le D par un I et un C. Ce qui fait... Mike session. Donc en gros ça nous permet aussi de préciser les 2 concepts. C'est à dire que vous avez les maths session. Et puis les maths session vont finalement devenir des... On the way. Parce qu'on se dit que toutes ces petites vidéos qu'on faisait sur la route. Quoi de plus normal de les appeler on the way sur la route. Time goes by. But we keep holding on our constant fight. Even when the rain fall. Or if the flood arise. No bad way that can stop. We standing as our act of like Iran. Phenomenon no more phenomenon me prove it right. Ya know no matter what they must say they might try they might do. We go follow they run and go. J'me sens plus fort. Entouré des miens. Besoin de renfort. Tout seul je ne suis rien. Donc je m'efforce de faire le bien. J'en ai des fêtes qui forgent. L'homme que tu es. Relever la tête. Il faudra s'habituer. We got a world I wanted to conquer. Car music ain't got no barriers. Stand up, get on your feet now. Run and jump the wall. We have a lot to discover. Why wanna make you get what I mean? The message is essential. Blasting a big rocket so let us be DJ. Wicked and wicked and wicked and wild. Champion du flow donc on prend la medaille. Les frais sont chaudes donc on repart en freestyle. Wicked and wicked and wicked and wild. L'homme accession fait bouger la dentsale. Tuttle Binkou qui balance en rafale. Across the border. On traversera le temps. On poussera les frontières et pour tous. Right, just like. Why, 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 why do we keep up? Join in a Jamaica cause the vibes dem sweet. Everywhere we go we hear the drums dem beat. A life no easy at all. In every corners of the city mothers are bald. Jamaica nights. Come from the island. All of them in Kingston. So me get off of the plane touch down in a Jamaica. Me love your son. Me love all the people. The whole of dem a live by the base. Welcome to Kingston. The Radius the Kingston. Positive vibes. Me send me free. No separation. Music is not just for jump. Bad mind dem me no deal with. Cause too much energy I be spending. I still make it thanks for life. Day and night. Miss the way that it rain or shine. So my friend get up. Keep your eyes and head up. Cause yes we are alive. Sit down settle. Have a break. Don't panic. Rum is in the battle. And the weed is organic. Cause we are alive. You 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 are alive. Come on, stay here. I've already done the rap tour. And I've succeeded in Vespa. Stop the record if you know I appreciate it. Been a few years till we hear the very same. And now we unite and we sing. Forget the people who might try to wander at you. Make your music. Rise we up. Rise we up. Men ever. Me say don't pack up of the track and let the rhythm take me away. This your sick beat I bring me when me sick and under. I'm so cool. Searching deep inside. I know. To the reggae music. There's no barriers. There's no barriers. There's no barriers. There's no language. There's no music. There's no music. There's no music. To get to the hall. Every speciality. Men you. We on the grind. And we don't hit them any wall. Focus on the music and the work. Come to you. Music is the status bar. And yours is moving kind of slow. What can the road map is that? Tell me. Cause it ain't coming. Stepping in the game. It will never be the same. It's working from me. Hear me now. We there ya with the rhymes and the flow. Can't turn back a this a one way. Some say we have a lack a level. Them wanna dash. We a way like a empty buckle. Came out of nowhere. At least that's what you think. Grand for weeks and holidays to water. Like you ship at the pie in two. You say you like me. All you do. When they tell you how I'm killing it. At least you say you knew. I do my best. To get the best of me. No stress. No rush. No air. No matter which color you wear. Don't stare. If you live a long life without love. The only kid again. Used to never like the rocky road. Feel better in my comfort soul. Expand yourself. Go big like little Milo. Check up on a friend. Feel my children. In every single day the sun rises all his world. I would move forward to where we belong. And I can't stop. Neuf vidéos qui se retrouveront sur un album intitulé naturellement Mic Session. Un grand nombre de vidéos est postée sur Youtube. Les suivant dans leur périple musical et humain. En 2019 il est temps pour le groupe de sortir un nouvel opus Stuck in the Middle. Avec notamment Manu Schaub en caisse. Ainsi que la grosse pointure du reggae Alborosie. Mais on vous a quand même dévoilé les trois embêtés de l'album. A savoir Eddie Mitchell, Paul Nareff et Yannick Noah. Des gars qu'on adore, des gars qu'on respecte énormément. Il y aura évidemment d'autres Mic Session qui sortiront après l'album. On ne vous donne pas encore de date. On n'est même pas encore sûr d'ailleurs. Et moi je sais même pas si j'ai envie. Moi non plus. Ça t'embouche un coin. Peut-être qu'on n'en sortira jamais. C'est nous qu'on choisit. Vous pouvez précommander le nouvel album. Buck in the Seedle. Stuck in the Beedle. Crap in the Finale. Stuck in the Beedle. Stam in the Kiddle. Post in the Beedle. Arthur. Buck in the Seedle. C'est quoi le nom de l'album déjà ? Oui, d'accord. C'est pas The In, c'est Stuck in the Beedle. Stuck in the Beedle. Ça veut dire quoi ? I know it's starting to get serious. The kid that I used to be is gone, gone. Oh, I'm stuck in the Meedle. I'll be on my way. Nothing you can say can bring me down, down, down. I have a vision where everything is burning. The sensation that a sensation is bleak. We're still the same. Just a few wrinkles from the fear. Yeah. Don't break up on our frame. But we're weaker. Put yourself on the line. No other what we can do at the end. Come with your energy. Come with your energy. Come with your energy. The music is the way to keep holding on. Whoa. Mellow Melony. Hey. She's my defender when I'm feeling afraid. Waving the flag to protect me. There's a liquor voice who live inside me. Liquor voice I cause, but me speak polite. Put I be afraid that it's a liquor voice in my head. Should I trust everything when she's saying stick. A line ain't a sofa type of guy that's me. In a party I'm like bye bye, gotta ride back in the town. Well I'm a la vie de tout au pays. Paris s'endorme, les écrans sont pas lumés. We ride livin' a tiring life. I split for no bed on me remedy. So me get dressed. She get dicks. Telling me you could have been more mindful to you to kill. To the famo, famo. To the famo, famo. Claiming the truth but your mouth full of lies, lies, lies. If I treat the liars we a burn them down. Them try something like these guys when them. You better act like you talk. Watch the steps where you walk. Say your dogs them are back. Tribulation there is no safe zone. Some feel the beat but they never hear. Stop fooling us. Nowadays you seen us them and no one can trust. Pa, 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 pa. And we don't know what's going on. But now we seem to hear a lie. I said we're gonna rise someday. We're gonna find out what really happened out there. They're going to be a new baby. They're going to promote their new baby. A date to the Olympia is even planned. But in 2020, in full tournée, they must end their date and face, like everyone, to the Covid epidemic that paralyzes the world. They don't leave it for a while. And they're going to launch a new concept of live internet with each musician at home during the confinement. The concept is called Quarantine Vibes. Quarantine Vibes. That's right. Make sure say after that man we a park up street. Snowy, heathen road and wash away with troubles. Follow in the sound and heavy. Leigh up on the steady cam and gaze all back from Senegal. Turkish and big brother close all day. Oh, coming from the cool. Keep following the flow in case we all around the globe. I'm lying in the sofa top, I gotta sleep. In the party, I'm like bye bye, gotta ride back in the taxi. I'm wary, but good times are calling up, I'll get them getting ready. Don't you mind if I'm... I'm a maladie, de tout pape. Paris s'en d'or encore une journée confinée. Mais parec c'est perdu d'avance, le monde court plus vide que nous, Il faut se faire une raison on enverrage. La antenne sous 1000 étoiles, le temps d'un couple, l'ai je mets les voiles. Do you know I'm not in the back, yeah. Sing, bambari, bambam, bambam. I'm not falling in my chat, boy, listen, them chat, boy. That's not quite the ability, but it's just... It's a plan, but you see them break down. mais aussi un retour des face to face où ils donnent des infos sur leur projet à venir ainsi que la sortie d'un document c'est le retour des face to face quoi on avait hâte de nouvelles à vous donner notamment une grosse on faisait vraiment une vraie expérience avec ce deuxième album stuck in the middle et donc on a demandé à florian friedman et lea cold de nous filmer et de documenter notre expérience donc en fait ce qu'on est en train d'annoncer aujourd'hui c'est simple c'est un documentaire sur notre album stuck in the middle deuxième nouvelle oui il s'agit d'un projet un peu spécial un projet musical voilà ce projet il est à l'initiative d'alexandre grondeau de reggae.fr qui a écrit un nouveau bouquin on vous le montre juste ici alors c'est pas du tout ça c'est ça voilà voilà c'est un autre héros universel voilà tu peux te concentrer oui merci je suis désolé donc on est super fiers de faire partie de ce projet qui est mené par alexandre grondeau et par l'illustre manu digital voilà quelques images de manu digital là tout de suite en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a fait une nouvelle version d'un morceau de bob qui s'appelle steer it up et on a refait enfin manu a refait une instru à partir de ce morceau on a chanté dessus on a créé un morceau original à partir de cet instru et voilà c'est quasiment fini ça devrait sortir dans très très peu de temps et voilà c'est carrément good times good times make me wanna sing this one one every day the things are right once we reach the PSC with the super doctor grills with the Gips family day I wake the captain give me a beat I beg you hand me the mic the PSI fin make the golden bubble on terminal sound please rewind the tune so we can feel the vibe once more every day now every judge I miss it for damn nobody writes feature to judge I created oh 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 I made mistakes then again then again then again judge sauf qu'on savait même pas faire un pattern de reggae tu vois on savait même pas que le skank en fait enfin on pensait que le skank c'était juste une gratte tu vois qu'il y avait même pas de piano la pompe estomber la basse même pas enfin tu vois on est vraiment parti de zéro quoi puis à un moment on s'est dit vas-y ça serait cool de collaborer on a quand même on avait collaboré avec avec marion avec terry bible et on s'est dit vas-y on est tombé sur un mec qui s'appelle namann tu vois ras namann et tout viens on lui a envoyé un message direct sur facebook quoi donc on lui a envoyé un truc et tout le mec répond grave et tout bonne vague je suis chaud pour collaborer et tout et on a passé une journée en fait à enregistrer bon on avait déjà enregistré l'instru donc on a enregistré juste ses voix et nos voix et en même temps on a filmé du coup toute la journée et tout je pense que c'était une des plus belles journées de ma life moi j'en ai un souvenir dingue je me suis fait plaquer le soir même on avait fait un concert j'avais un groupe avec clément le bassiste on les a observé j'avais kiffé je me dis ouais dès le début je m'étais dit ok ils ont des pures voix générations je crois que c'est l'heure et en réalité on a accompagné avec la structure au vastand le projet dans jusqu'à en fait maintenant nous sommes dans le château de la bruyère non on est à la bruyère qui est un petit château un grand manoir une grande maison je ne sais pas comment on peut voir les choses mais c'est une demeure familiale qui appartient à mes grands-parents voilà voilà il y a que mes cousins d'habitude mes cousines ma famille mes oncles mes tantes et tout et donc c'est marrant de voir d'autres personnes arriver et donc on est là pendant donc une semaine et l'idée c'est qu'on a recréé un studio de répétition pour jouer live avec toute l'équipe et en même temps un studio d'enregistrement je vais juste vous montrer la config parce que la config est assez cool on a créé vraiment un studio dans le salon on a tous les instruments qui sont là de la guitare aux multiples claviers à la batterie alors le petit plus ce qu'on a réussi à faire et qui est vraiment chouette c'est qu'on a récupéré un grand mixeur et une espèce de grosse console avec donc tous les instruments qui rentrent là dedans et après ça part sur la station qui est là bas la console elle arrive là dedans j'ai une tasse et moi sur mon ordi je dispose après de toutes les pistes et on peut enregistrer de manière complètement sereine donc vous êtes peut-être quelqu'un qui s'en fout complètement mais j'avais très envie de le dire parce que je trouve ça très beau on s'est mis dans une bulle et dans un... dans un... dans un cocon qui est... non c'est à nous tu vois non tu vois non c'est... non non voilà encore là du coup... deuxième fois du coup c'est là comme ça c'est cool alors là en l'occurrence c'est une journée un peu spéciale c'est que nous on a fini hier soir toutes les... toutes les prises live donc à quatre ensemble et aujourd'hui on s'est pris la journée pour faire le piano à queue enfin c'est un quart de queue et les cordes qu'il y a d'enregistrer ce soir sur deux titres je parle au nom de... sûrement de PC et moi en plus pour en avoir fait pas mal c'est quand on se sent vraiment inclus dans un projet dès le premier jour ah bah les gars on est ensemble pour cette semaine et on est ensemble à fond et on vous fait confiance et on vous... bah vous demande l'avis sur les morceaux mais on peut vous demander un avis sur un truc on... voilà on a vraiment participé au disque enfin c'est vraiment la sensation de jouet je pense que PC aussi ouais non super en plus voilà... ouais une vraie confiance dès le début etc et ça c'est hyper valorisant en fait dans notre travail c'est une belle... un beau... groupement de toutes nos influences quoi c'est peut-être le titre où je chante le moins parce qu'il y a cette grande phase de pure musique et que moi je kiffe ça quoi c'est pas le genre de titre tu vois qui restera un peu au fond de l'album on sait qu'il pètera pas mais que ça soit là ça sera toujours la petite petite perle qu'on gardera tu vois et puis mon père qui a posé dessus donc... ah bah ça c'est très émouvant on sent qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se faire ouais ouais je suis très très content de cette semaine donc franchement là grosse semaine beaucoup de choses faites effectuées dessus c'est un super son, un super amurant aussi que dire de plus ? c'est pour ça qu'on a fait ce meeting ah ouais l'album il va sonner ouais ça c'est sûr ouais il va vraiment sonner avec un son assez... comment dire... assez nouveau je pense pour eux aussi et ça va vraiment les amener sur une autre... dans une autre dimension je pense ferbert c'est terminé c'était magnifique c'est jour de folie conclu par une session corde magnifique que vous avez pu voir en images beaucoup d'émotion dans ce lieu légendaire et mythique on est très content tout sonne vraiment très très bien c'était une semaine riche en émotions on est ravis d'avoir pu faire ça aussi regardez moi ça la bonne humeur c'est un truc qui est très long mis bout à bout quoi en fait on... là pour l'album on a vraiment segmenté cette partie création musicale d'abord et lyrics après la génération ça a changé ils mettent l'auto-tune et c'est lui coupable hein ça y est ça y est on vit on passe au pop on passe au pop là-haut attends avant les sked là-haut vas-y bouille eh mets le réglage à four mon pote vas-y allez pas aller vas-y t'es et alors attends oh là c'est lourd ça par haut par haut et écrire c'est vraiment le truc pour moi le plus aléatoire de la terre on s'est beaucoup aidé au niveau d'enregistrement tu vois on a pris beaucoup de coups following the sound on every highway highway following the sound on every highway hippocrates and liars we are born damn done c'est pas mal aussi ces petites... hippocrates t'arrête les featuring c'est vraiment euh... cette cerise sur le gâteau quoi c'est vraiment ce qui permet de... ouais de conclure, d'enjoliver un album c'est euh... qui plus est avec des featuring comme ça c'était bien voilà Alborosi de Génération c'est fait je pense que c'est celui-là émotion mais tu peux pas savoir donc ouais featuring de fou morceau de fou je pense c'est un de mes morceaux favoris aussi évidemment donc ouais Alborosi bête de souvenirs et c'est justement le moment de dire qu'on s'est entouré également de personnes qui nous ont aidé pour les textes on a notre amie Tracy Dessa qui est donc euh... une très très forte rappeuse que si vous ne connaissez pas je vous invite à découvrir euh... qui est originaire d'inde et qui parle une multitude de langages dont l'anglais qui est sa langue maternelle et qui nous a évidemment euh... corrigé des formulations tu vois des trucs de... de... de flow etc... sur euh... sur les textes parce qu'on lui a envoyé par mail les textes elle nous disait un peu les trucs à corriger particulièrement pour le morceau avec Alborosi on a fait aussi appel à notre ami Tony Fischer qui est le... un peu le manager d'Alborosi et euh... qui a euh... voilà volontiers euh... enfin qui a jeté un oeil en tout cas au lyrique c'est qu'il a corrigé aussi deux trois petites phrases Manu Chao était déjà dans les tuyaux bah via la relation qui a été menée entre lui et l'équipe notamment Théo la rencontre et tout sur le fil du son en 2017 Déjà on sort de scène on voit que Manu Chao était sur le côté de scène donc euh... qu'il avait regardé le show et nous big up et tout pour le show Donc on était déjà super euh... confiance et... et content quoi et fier de nous Et donc voilà on a commencé à... à se voir assez régulièrement on s'envoyait des messages et tout euh... Il est venu chez Ogage plusieurs fois on lui a fait écouter des prods On a écouté du son assis sur mon canap euh... à se dire ah c'est chambé ce que tu fais et tout Il nous a fait écouter des morceaux et le... le featuring est né comme ça on lui a proposé donc l'instru de mélodie qui nous touchait beaucoup euh... Comme je viens de te dire c'était un souvenir euh... déjà de... de création musicale assez fort et donc on lui a suggéré cet instrument qui était la... Une des plus belles de l'album donc euh... et le morceau est super donc euh... ouais on est super contents Et euh... c'est super cool de se faire valider en fait par des... par des anciens comme ça c'est... ça donne grave confiance quoi Et puis le troisième feed bah c'est KORIAS où là on est sur un... on est sur un artiste finalement euh... c'est coup de coeur en fait quoi quoi De connexion en studio avec les gars ou quoi c'est vraiment de l'échange on envoie la prod... Il y a 2-3 lignes directrices bam il a renvoyé un truc ça a échangé comme ça donc c'est une autre manière aussi de bosser C'était le coup de coeur euh... ouais le coup de coeur rap quoi c'est... Nous on est... enfin moi je suis vraiment fan de... de rap québécois depuis peu de temps Je découvre ça petit à petit et euh... ce gars est un tueur donc euh... En fait c'est vraiment euh... trois styles différents encore une fois bien stuck in the middle des influences euh... En veux-tu en voilà et ouais c'était des supers rencontres quoi C'était pas un... un titre à la base qui nous est apparu comme une évidence Franchement on était sur plein de trucs euh... moi j'avais direct nexté euh... Stuck in the middle je m'étais dit mais Stuck in the middle vas-y c'est... C'est trop euh... c'est trop identifié c'est trop connu Stuck in the middle ça euh... Il y a trop de chansons qui sont... voilà Stuck in the middle vas-y schlag ! Et en fait c'est quand même apparu assez évident à la fin parce que euh... Dans la shortlist des noms qu'on avait trouvé il y avait vraiment tout un tas de trucs pas terribles et euh... Qui nous avait pour lui était euh... c'était son titre évident quoi pour le nom de l'album ça résumait bien tout ça Et finalement le soir euh... avec Echogache on se dirait il faut absolument qu'on trouve ce nom Et puis à la fin de la soirée on s'est dit mais en fait euh... Mais c'est ça c'est carrément ça parce que c'était... Et ça ça décrivait tellement bien la situation dans laquelle on était aussi On était vraiment mais coincés au milieu de plein de noms aussi plein d'influences et... Et ouais bah c'était comme des ménioles carrément Par contre les précos ça a été vraiment une mission logistique incroyable Parce qu'on a tout signé à la main euh... Avec les prénoms des gens euh... Et c'est un truc qui n'était pas prévu au tout début donc... Enfin ça a été très très compliqué j'avoue On a constaté qu'Alexis était le prénom le plus dédicacé avant Et on a pas eu d'Alexis Avec Florian Et non et avec Romain Les prénoms les plus bannots En tout cas ça a été une aventure de dingue et je pense que... Le documentaire moi je le reviendrai plus que vous Non écoute voilà merci à tous les amis vous êtes des oufs Merci pour votre amour on vous aime Stock in the Middle est sortie A très bientôt pour la suite One love Et les annonce sur la sortie d'un nouvel album pour 2021 Se nommant Ayer On sort un album ! Oui monsieur ! Après Generation Stock in the Middle Voici... Fire ! C'était un peu l'exercice inverse de Stock in the Middle Parce qu'on l'a fait tous les deux pour le coup on s'est moins entouré je pense On voulait quelque chose qui soit un peu plus... qui nous ressemble plus Et voilà qui est une vraie... la vraie flamme originel de Generation Qui est du coup le duo de Ogash et Antoine Malheureusement il y a une grande crise dans la production du vinyle C'est à dire qu'il y a plus de matières premières, il y a plus d'usines, il y a plus rien du tout C'est pas normal Ce qui fait qu'on pourra pas vous proposer l'album en CD et album vinyle en même temps Voilà le vinyle sortira le 10 décembre Inchallah Il y a une S.T. au par des mics Un'n'ready fit es arrive M'est de par là tu dois d'y bans Let me know You let me know Let me know You let me know Let me know On the timers is right We could party with the crew and down Let me know Whatever you decide youll find I still working to en your album They don't say you vote cause bing down Famili this j'in-stoute on the i-phone Let me hear the siren Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501